Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons du créole, nous parlons de digitalisation, de digital, nous parlons d'entreprise, d'insertion, de formation, de jeunesse, d'école, de la deuxième chance. Nous parlons d'avenir, sûrement. Vous êtes sur Zitata, restez là. Voilà, je fais ma maîtresse d'école. A peine commencé l'émission, il y a avec moi deux femmes extraordinaires, inspirantes. On va les découvrir, on va parler de ce qu'elles font, de ce qu'elles aiment, de ce qui les passionne. Il y a avec moi Victoria Elisabeth, à ma gauche, la dame en jaune, avec des boucles dorées extraordinaires. C'est beau, hein ? Merci. Il y a à ma droite, la dame en violet, aubergine, 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 Gilles. Comment ça va ? Ça va bien. Il paraît que le violet, c'est la couleur des féministes, c'est ça ? Oui, le violet. Dans l'émission Femmes. Voilà, voilà, voilà. Et donc Gilles Octavia, Victoria Elisabeth, est-ce que vous pouvez vous présenter, mesdames ? Gilles. Alors, on dit Gilles. Gilles, oui. G-I-2-L, Gilles. C'est ça. Donc, Gilles Octavia, directrice de l'école de la deuxième chance Martinique Sud. Voilà. Je suis née, alors, je vais faire comme je fais d'habitude. Je suis née directrice de l'école de la deuxième chance. D'ailleurs, on dit deuxième chance, on ne dit pas seconde, elle me reprend assez souvent, parce que si on disait seconde, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième. En l'occurrence, c'est deuxième chance. Donc, je suis née, voilà, je m'appelle Gilles Octavia, et je suis née avec l'école de la deuxième chance Martinique Sud. Presque, presque. Non, pas tout à fait. Donc, j'ai commencé par des études de psychologie, par un master de psychologie, clinique et psychopathologie. Puis, j'ai fait toute autre chose, puisque j'ai monté une société de communication événementielle et également quelques établissements, des restaurants à Toulouse. Et puis, suite à ça, j'ai continué dans la communication et pour, notamment, des clubs de rugby, puisque j'étais en Midi-Pyrénées. J'ai déjà vécu à Toulouse, combien de temps ? 14 ans. Ah oui. À 14 ans à Toulouse, où j'ai fait toutes sortes de choses. Et puis, rentrer en Martinique, donc j'ai refait, avant de rentrer en Martinique, j'ai refait un master, mais cette fois, d'ingénierie pédagogique, gestion d'établissement, d'insertion, de formation, donc qui a un nom qui englobe un peu tout, donc FES2I, donc enseignement, formation, éducation, socialisation, insertion, intégration. Tout ça bâille. Tout ça bâille. Et pour arriver en Martinique et intégrer d'abord l'école de la deuxième chance du centre, où je suis restée 7 ans et demi. Puis, directrice pédagogique de l'Institut de la fonction commerciale, IFC, donc CFA tertiaire. Pour, depuis un mois à peu près, même pas, prendre la direction de l'école de la deuxième chance Martinique Sud. Alors, on va revenir à toi tout à l'heure. Victoria Elisabeth, toi aussi, tu es multi casquette, non ? Oui, merci en pile. Belle bonjour tout le monde. Au capa l'école. Au capa l'école. Donc, moi, c'est Victoria Elisabeth. Je m'ai fait l'étudiant ici-à. Je m'ai fait seulement la seule fois pour faire en séjour Erasmus, en stage. Je m'ai fait en Angleterre. Et puis, ici-à, je m'ai fait en licence lettre moderne. Et puis, en licence sciences politiques. Et puis, en master en français langue étrangère. C'est là, moi, en fait... Science politique, ici, hein ? Oui. C'est là, moi, je m'ai fait en mémoire. En thèse ou en mémoire ? Non. En mémoire. En mémoire. Donc, c'était à sous l'influence des discours politiques en contexte bilingue, créole et français sur les intentions de vote. Donc, qui m'en est, là, on va parler, on va provoquer, on va faire bagaille. En fait, on va maintenant, on va faire bagaille. Et moi, on fait aussi un deuxième master à sous management et stratégie d'entreprise et puis en option développement durable. Donc, où bilingue ? Parce que même là, on ne peut pas écrire. On met les créoles là, on est là, mais et puis avec, nous, bilingue ? Oui, nous, bilingue. Et moi, on fait promotion du bilinguisme ? Oui, parce que moi, je pense que c'est que nous mettons ces langues-langues quand et quand. Ça, j'arrive, moi, à aller avec le grand monde, je vais comprendre que je vais faire des créoles et puis je vais faire des créoles et puis je vais faire des créoles et puis je vais faire des créoles parce que c'est rien qui est français. Je vais faire des banques parce que là, il y a des petits, il y a des battus pour ne pas faire des créoles. Et ça, j'en ai, moi, parce que ça, ça, ça voulait dire que nous faisons toutes les créoles, tout l'héritage. Et dans la langue, il dit tout un système valais. Et puis, nous faisons toutes ces bagailles-là. Et donc, c'est pour ça que, OU CAF fait F-Créole. Donc, F-Créole, il y a un concours d'éloquence autour de F-Créole, c'est ça ? C'est en compétition palais. Mais c'est en compétition palais qui est gentil parce que nous, pas qu'à faire ce que nous avons, nous, pas de dépasser, dépasser quand nous. C'est pas compétition, mais c'est même d'épasser quand nous. Parce que nous, même, il y a un problème pour le palais créole. Il n'y a pas de problème pour le palais créole devant le monde, pour le palais créole dans certaines circonstances aussi, parce qu'elle nous piscale les heures avec les créoles, elle nous collait. L'émotion, l'émotion, bien le carnaval. C'est ça, mais là, nous avons fait le palais créole dans toutes qualités circonstances. Nous ne pouvons pas les créoles dans l'entreprise, nous ne pouvons pas les créoles sur le plateau télé aussi. Bien sûr, nous avons fait ça. Moi, je ne peux pas les créoles. Alors, mon cas, elle est plutôt français, mais si je ne dis pas les créoles, je ne peux pas les créoles. Après, bon, il y a des gens qui regardent nous qui ne peuvent peut-être pas les créoles là. Mais bon, si vous allez en Angleterre, vous n'allez pas l'anglais. Si vous ne vivez pas deux jours, trois jours en Angleterre, vous n'allez pas les créoles. C'est le problème. Bon, mais il n'y a pas de problème. Et puis ça, mais où, c'est important, mais est-ce, par exemple, au Nîmes Martinique Digital ? Moi, d'ailleurs, vous avez rencontré avec le Président ? Vous avez rencontré la Caisse des dépôts, vous débattez comme ça, non ? Oui. Vous n'allez pas les créoles ? Alors, ça, je n'arrive pas à parler créoles. Moi, je n'allez pas aller en rendez-vous comme ça. À un rendez-vous, ce n'est pas créoles, nous n'allez pas aller. Mais ça, je n'arrive pas à parler créoles. Pour ne pas regarder l'origine libre, mais je n'allez pas considérer que c'est Martinique. Donc, si c'est Martinique qui a arrêté et qui a travaillé, il faut qu'il parle créoles, oui. Voilà, Victoria communiquante aussi, donc elle oriente le débat là. C'est intéressant, je veux avoir ton avis sur ça. Tu parles créoles, toi ? Alors, je parle créoles. Maintenant, ayant, comme on l'a dit tout à l'heure, quitté la Martinique pendant… Quatorze ans ? Quatorze ans. On arrive… Alors, j'ai perdu mon accent du sud de Toulouse, mais j'en avais hérité. Et c'est vrai que quand on arrive en Martinique, moi, j'ai voulu communiquer en créole, recommuniquer en créole très vite de nouveau. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des moqueries par rapport à l'accent. Et puis, on a peut-être cette espèce de complexe là où on a peur d'écorcher la langue. Oui. C'est vrai que le créole, il y a des mots spécifiques. On le francise beaucoup. Je vais dire que mon créole, c'est un créole francisé. Et c'est vrai qu'il y a des choses presque, on va dire, sacrées dans la culture. Et je pense que le créole ou le belet ou des choses qui sont vraiment presque ancestrales, mais qui sont des fondements de notre culture, quand on ne se sent pas totalement en maîtrise, à l'aise, on n'a pas envie d'écorcher… Mais est-ce que parce que… C'est ça, moi, tu l'as dit au début tout à l'heure. Là, mon cas-là, ils m'ont pas connaît de mots. Comment on va les cocher, quoi qu'ils ont dit ? Ils m'ont pas dit. Ils m'ont qu'à trouver belles, d'ailleurs. D'où-ba-qué ? D'où-ba-qué. D'où-ba-qué. Donc, dans certaines situations, tu te trouves presque, si tu veux, mise en demeure de bien parler le truc, quoi, tu vois ? C'est ça. Même si, au cas où tu vas en Angleterre, pour reprendre mon exemple, tu parles pas anglais bien, mais tu parles, quoi, tu vois ? Il y a une espèce aussi, peut-être, d'ambivalence, mais l'objectif, c'est de parler de façon décomplexée, même si on fait des erreurs et c'est pas grave. Et est-ce que tu as le sentiment que ça progresse ? Notre rapport, parce que ni tout débat autour de l'officiel, en fait, de Ron-Lan on crée l'officiel, l'initiative du président du conseil exécutif de la CTM, M. Le Chimi, est-ce que nous, qu'à progresser, nous, qu'à aller en bonne direction, d'après vous ? On n'en qu'à trouver que nous, qu'à aller en bonne direction, parce que l'on fait moins que l'on est là, moi, quasiment, dans toutes ces communes, nous avons dit que l'on a fait, et nous avons dit que l'on a fait, nous avons dit que l'on a fait plein, et puis nous avons dit qu'on a appris, qu'on a fait pour m'acheter que l'on a. Donc, nous avons pensé, nous avons, c'est petit à petit, on a mis à ça, et pour revenir sur les affaires, nous ne paie pas l'école, parce que nous paie pas, effectivement, il y a une génération universitaire qui codifiait que l'on a, pour nous paier ça matcher, et ça a été pot-alent pour nous paier ça internationaliser aussi. Pot-alent, c'est important ? Oui. OK. Mais ça n'a pas l'édit, parce qu'il y a une codification à l'entour, que nous n'obligez à brider comme nous, parce que c'est ça, en société post-coloniale, c'est ça, c'est-à-dire que nous conditionnés à pas, pas par l'école, pas à six mains, qu'ils disent nous, pas à six mains héritages nous. Et donc, nous, on ne peut pas faire en faute, parce qu'à l'école, quand on est à l'école, ils ne peuvent pas éduquer nous, ça qui était bon, ça t'est valorisé, ça qui ne peut pas être bon, ça t'est metté en bas table, en bas feuille, mais là, actuellement, il faut que nous dit que nous, si nous, on vivons, c'est à tout ça, il faut que nous, pas à l'écriture là, il ne faut pas nous complexer, en fait. Mais est-ce que finalement, parce que nous n'avons pas à l'écriture, de l'officialisation, langue créole, etc., bon, c'est Moulankapa les créoles, Bocayo, tu vois, donc il y a un usage courant, peut-être pas avec le créole tel qu'il est écrit, avec la graphie Gerec, etc., ou les mots, parce que les mots, effectivement, comme tu dis, toi, tu as peur des courants, je ne sais pas, c'est ancestral, c'est la tradition, c'est nos racines. Mais est-ce que finalement, ce qui pose problème aujourd'hui, dans la transmission aux jeunes générations, ce ne serait pas l'arrivée d'autres langues ? Je dis, par la musique, ou écouter musique, par exemple, ou écouter Ayana Kamoura, par exemple, on a inventé ces termes, qui n'a pas des français, ok, mais elle invente des mots, et ces mots-là, se retrouvent dans les cours d'école. Les gars disent, quel comportement, on a dit, ah, quel comportement, ça ne parle pas, à la base, ça ne parle pas, il n'y a rien, mais ça devient un langage, tu vois, c'est-à-dire, le gars a dit, kouakoubé, des mots comme ça, il y a toutes les époques, il y a des trucs comme ça. C'est vrai. C'est pas forcément, tu vois, c'est-à-dire, la question, c'est, est-ce que je dis, même si nous avancez, parce qu'on n'y a, au niveau du discours politique, ouais, il faut nez, nous nez, nous nez, nous nez, et finalement, dans les cercles, c'est mon encapal, les crioles couramment, mais est-ce que finalement, la menace, entre guillemets, à part le fait que il n'y a pas qu'à matcher les crioles, parce que ça, c'est en l'autre histoire, alors même que ça n'est pas si compliqué, c'est que la langue est peut-être, si tu veux, à avoir avec des apports extérieurs qui peut-être la menace, et c'est peut-être là la menace essentielle. Merci de nous permettre de débattre de ça. Mais moi, c'est Raphaël, confiant, c'est qu'il faut arriver à challenger la langue, parce qu'en langue, c'est qu'à vivre et qu'à pérenniser, c'est qu'à challenger, par exemple, ni 50 ans, ni 60 ans, ni 100 ans, pas t'es ni ordinateur, pas t'es pas côté, c'est qu'il faut qu'il y ait une Covid, qu'il y ait une confinement, pendant le confinement, moi, j'ai dit confinement, en créole, nous pédis, en bocayement, ou bien des baguettes comme ça, et en fait, c'est... En bocayement, tu es très bien. Oui, c'est ça, c'est que la société n'a qu'à avancer, la vie n'a qu'à avancer, ni d'autres concepts qui n'a pas créés, qui ne passaient qu'à exister avant, et bien ça, il faut challenger l'angoisse ou ça. C'est ça. OK. Et alors, Jill, toi, tu es passée de psycho-événementiel restauration, aujourd'hui, tu t'éclates dans le milieu de la formation de l'institution. Oui, c'est vraiment... Et au contact des jeunes ? Au contact d'une population, alors des jeunes en général, mais d'une certaine population de jeunes, les jeunes qui ont besoin, en fait, de trouver du sens à leur parcours de vie, aujourd'hui, de vie, d'insertion, qu'elle soit professionnelle, sociale, peu importe. et c'est vrai que les accompagner dans ce chemin-là, c'est très... Moi-même, ça donne du sens aussi. et c'est vrai que oui, je m'éclate, c'est vraiment une population. Alors, je dis une population comme s'il y avait un profil. Il n'y a pas du tout de profil. Alors, c'est quel âge ? C'est 16, 27, 30 ans ? 16, 30 ans. D'accord. 16, 30 ans, alors les fameuses qu'on appelle communément les NITS, qui n'ont ni emploi, ni formation, qui ne sont pas en études. Et voilà, ce sont des jeunes qui, pour des raisons diverses, aujourd'hui, ne sont pas dans un parcours ni professionnel, ni de formation. Et l'idée, c'est de les aider à sortir de soit un immobilisme ou en tout cas, des difficultés à avancer sur ce projet de vie et les aider à avancer là-dessus. Alors, ça va du jeune qui a eu son bac et qui, finalement, ne sait pas quoi faire après parce que c'est compliqué quand on a son bac à 17, 18 ans, 19 ans. On te demande de choisir, en fait. On te demande de faire un choix. tu sors à peine de ta construction identitaire, tu commences à peine à comprendre qui tu es, que tout de suite, tu te demandes de faire un choix de vie. Alors, même si aujourd'hui, les parcours ne sont plus linéaires, mais on a besoin d'accompagnement là-dessus et c'est normal. Donc, on est là pour ça aussi. Et puis, du jeune qui a décroché, qui n'a pas eu de diplôme, qui a, qui l'école, ça ne lui convenait pas pour x ou y raison et qui aujourd'hui a besoin de solutions, mais pas qui ressemblent à l'école classique, qui a besoin d'une autre solution pour pouvoir développer des compétences, pour pouvoir construire un projet professionnel, pour pouvoir lever des freins à l'insération, quel qu'il soit. Juste, je reviens deux secondes. Tu dis, après le bac, on te demande de choisir. Non, on te demande de choisir avant, on te demande de choisir en troisième, on te demande de choisir en seconde, on te demande avec la réforme Blanquer de choisir des spécialités que tu vas larguer en chemin pour la porte terminale, mais c'est source d'angoisse en plus. Et quand on te demande de choisir, quand l'orientation n'est pas forcée. Oui, quand c'est pas pour toi. Voilà, parce qu'une des, plus on est en difficulté scolaire, plus l'institution va choisir à notre place de façon précoce. Donc, ça, ça pousse au décrochage et c'est une des raisons, c'est un des facteurs les plus aggravants du décrochage scolaire, l'orientation forcée. Oui. Donc, voilà. Toi, Victoria, tu as su tout de suite ce que tu voulais faire ? Absolument pas. Absolument pas. À quel moment tu as choisi, du coup ? Je ne suis pas sûre d'avoir choisi jusqu'à aujourd'hui. Tu veux tout faire. Alors, c'est que mon corps me permet de faire. Oui, oui. Mais, justement, je parlais de mon parcours. Pourquoi j'ai fait deux cursus ? C'est parce qu'à un moment d'arrivée en licence de lettre moderne, je me suis dit, mais, je n'ai pas envie de faire que ça ou ça ne me suffit pas. Tu peux pas être prof aussi, d'ailleurs. Je ne savais pas, je n'étais pas figée sur ce que je voulais faire. Donc, j'ai dit à ma maman que je voulais me réorienter. Et là, elle m'a dit, tu m'en mets, mon parcours est pas assez en moins qu'à payer les titres bords. Oui, ou pas qu'elle fait tourisme des études. Donc, on commence en bagage, pas qu'on finit. On m'a dit, ok, mon parcours est fini, mais mon parcours est en l'autre bagage, en même temps, mon parcours est aussi en l'autre licence. Et là, on est arrivée à la fac-là, mon parcours est dit, mon examen n'est pas ici, l'examen n'est pas là. Il n'y a pas trois pédémoins parce qu'il n'y a pas dix mois. Nous, pas ici, pour faire l'examen à la carte, c'est vous qui choisissez le fait bagage. C'est problème où ? C'est problème où ? C'est l'école et la responsabilité. C'est la deuxième chance à l'école et la responsabilité. Ah oui ? Oui. Ok. On fait un petit break, là. Jingle focus. Jingle focus. Je voudrais qu'on parle. On a commencé, on est dans la discussion, là. Des femmes, des seniors et de l'emploi avec un... Peut-être qu'on va voir le petit extrait derrière. Donc, c'est un scan, c'est une capture d'écran. Donc, malgré les lois et les dispositifs, les femmes en fin de carrière souffrent toujours des inégalités de traitement par rapport aux hommes. Alors, moi, c'est mon coup de gueule, entre guillemets. Voilà. On parle des jeunes, on parle des jeunes, on parle des jeunes, on va parler avec Jill, des jeunes, etc. Mais les seniors, les seniors et les femmes sont marqués par exemple par l'inactivité ou le chômage, par exemple, en Martinique. Il y a plus de 15 000 personnes en tout, donc à Pôle emploi, 15 986 seniors qui sont inscrits à Pôle emploi. Et les femmes, les femmes globalement, alors je mélange un petit peu les statistiques, mais les femmes globalement par rapport aux personnes inscrites à Pôle emploi représentent 59 %. Les seniors sont plus importants que les jeunes. Donc c'était mon petit coup de gueule, senior versus jeunes. Et puis les femmes, bien sûr, Martinique, 59 % de femmes au chômage. Et puis une autre stat, c'est en 2022, parmi les 55-64 ans, voilà, c'est ce chiffre-là qui est intéressant, les taux d'emploi et d'activité sont plus bas pour les femmes, 55,5 % et 58,8 % que pour les hommes. OK ? Les taux d'emploi et d'activité. Donc effectivement, à partir d'un certain âge, 55-64 ans, les femmes sont plus touchées par l'inactivité et l'inemploi. OK ? C'est clair ? Et le surendettement. Et le surendettement. OK ? Alors les hommes, c'est 58,3 %. Donc voilà, il y a une inégalité. Et on rapproche ça, on fait un petit peu de politique vite fait. Le fait qu'on va travailler plus tard, donc jusqu'à 64 ans, inactivité chômage pour les seigneurs et notamment les femmes, eh bien voilà, elles restent au chômage peut-être des fois jusqu'à leur retraite. C'est clair ou pas ? C'est un petit peu technique ? Non, non, c'est très clair. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes comme moi énervée ? Forcément, forcément, ça agace encore. Surtout qu'il y a un facteur dont on n'a pas parlé, elles sont plus au chômage, mais elles ont des diplômes de niveau supérieur. Parce que les diplômes universitaires sur notre territoire, en fait, les femmes en possèdent davantage. Donc, et ça, ça creuse encore plus parce qu'on pourrait se dire, finalement, est-ce que c'est à niveau de qualification égale ? Pas du tout. Donc là, on perd ça encore plus. L'inégalité, L'inégalité. Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que, alors, je ne sais pas à qui ça n'est jamais arrivé, enfin, à quelle femme ça n'est jamais arrivé ? Moi, ça m'est déjà arrivé lors d'un entretien d'embauche plus jeune. Est-ce que vous comptez faire des enfants bientôt ? Est-ce que, voilà, ce sont des questions qu'on ne pose pas aux hommes et qu'aujourd'hui, des employeurs se permettent encore de poser ? Donc, si vous avez effectivement d'autres projets que des projets professionnels et donc, après, on va vous consigner à la maison pendant combien d'années jusqu'à ce que les enfants aient quoi, 18 ans ? Voilà, et après, et on sait que plus la période d'inactivité a été importante, plus il est compliqué après d'y retourner. Alors, c'est vrai que l'emploi des seniors, ce n'est pas une question que j'ai particulièrement étudiée, mais forcément, en tant que femme ou même en tant que citoyenne, tout simplement, je pense que ça doit interroger chacun. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir le sentiment d'être traitée d'une certaine façon parce que tu es une femme ? Ah oui ? Au niveau du boulot, j'entends. Oui, mais encore, je pense très récemment, je participe à une réunion et il n'y avait que des hommes et à chaque fois que je prenais la parole, on me coupait la parole, en fait. Ça s'appelle le « manstérupting ». Voilà, et je n'ai jamais apprécié cela. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Je répète à plusieurs reprises que je n'ai pas terminé ma phrase. Moi aussi, j'ai fait pareil. Voilà, mais c'est une habitude, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ce sujet-là me touche particulièrement parce que quand j'étais enfant, j'ai vu ma mère galérer, effectivement, pour trouver du travail, pour se remettre à flot, etc. Et à tel point qu'elle a fini par partir à Mayotte pour travailler. Et voilà. Il y a vraiment, il y a des décisions, en fait. Je ne veux pas être trop politique là, mais il y a des décisions qui sont prises. Tu regardes les chiffres, tu te dis, mais attendez, on est au chômage, comment on fait ? Parce qu'on peut se former, bien sûr. Il y a quelque chose sur laquelle je voulais rebondir tout à l'heure et ça me donne l'occasion. Il faut se former aussi tout au long de la vie. C'est ça aussi une des leçons, non ? Toi, tu incarnes ça, toi aussi. Il faut se former tout au long de la vie. Les carrières ne sont plus linéaires comme il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on change de travail, d'ailleurs. Toutes les deux, en présentant nos parcours, on a bien vu qu'il n'y avait rien de linéaire et qu'on a touché à beaucoup de choses. On est curieux, on est ouvert sur le monde. Ça nous amène aussi à être curieux d'autres métiers et à vouloir explorer les choses, à ne plus se donner de limites. Et ça exige également de se former tout au long de la vie pour pouvoir aller explorer ces choses-là, justement. Et oui, c'est important. Maintenant, quand on parle de seniors, c'est peut-être pas la génération, c'est encore la génération qui avait à l'époque des parcours qui étaient quand même plus linéaires. Après, là, on parle des seniors, il me semble, sur le territoire national. Mais quand on prend la particularité de nos territoires en Martinique, on est encore dans des schémas de familles monoparentales pour la plupart. Et ça, je l'ai observé même chez les plus jeunes. Lorsque j'avais des jeunes filles et je savais qui étaient scolarisées à l'école de la deuxième chance et leurs compagnons également, elles déclaraient avoir des enfants, pas forcément le compagnon. vous êtes tous les deux parents quand il y avait un enfant malade, c'était je dois rester à la maison parce que l'enfant est malade, pas forcément le compagnon. Donc, on dirait aussi que la charge, je ne vais pas parler de charge mentale en plus, mais que la charge compte naturellement de façon à la femme. Donc, ce qui peut poser un frein à l'insertion puisque dans la tête des recruteurs, forcément, elle ne va plus être mobilisée. les choses changent, mais bon, les choses changent, mais pas tant que ça. très normalement. Et il y a un aspect aussi que vous évoquez, c'est la multicompétence, le fait de changer, d'être slasheuse. Tu es une slasheuse, je suis une slasheuse, on est des slasheuses autour de la table, donc on fait plusieurs choses, on fait ça, on fait ça, tu fais créole, tu fais digital, tu fais machin. Et toi, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça évolue dans nos milieux ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui se disent je veux un boulot, un CDI, et puis je n'en démontre pas ? Est-ce que ça évolue ? Est-ce qu'on va vers ça ? Toi qui es dans le digital, qui bouleverse les choses, est-ce que ça évolue ? Alors, j'ai plusieurs observations, dans le digital spécifiquement. La première observation que j'ai pu faire, c'est qu'il y avait des personnes qui sortaient de parcours qui n'avaient rien à voir au départ avec le digital et qui se réorientaient. Par exemple, j'ai vu une infirmière devenir community manager, un ancien libraire, ouvrir une structure dans la blockchain. Et je trouve ça fabuleux parce qu'en matière de grand écart, pour moi, il n'y a pas mieux. Après, sur la partie statut de Thérèse, qu'on préfère être chef d'entreprise ou être salarié, je pense que ça appartient à chacun et c'est fluctuant sur son chemin de vie. J'ai été très longtemps à mon compte uniquement. Ensuite, je suis revenue vers le salariat mais sans clôturer réellement mon activité, juste en diminuant en fait, en levant un peu le pied. Pourquoi j'étais à mon compte pendant un temps ? Parce que je ne trouvais pas ma place dans les organisations en Martinique. Je ne me retrouvais pas dans les philosophies, dans les valeurs qui étaient portées, dans les fonctionnements et c'est probablement pour ça que je me suis orientée vers du conseil et de l'accompagnement à l'intelligence collective et au mode de gouvernance parce que je n'ai pas trouvé ma place. Donc pendant un temps, j'étais à côté de l'entreprise plutôt qu'à l'intérieur et je me trouvais très bien à cette place-là. Qu'est-ce que tu reprochais ? Tu ne trouvais pas pourquoi ? Qu'est-ce qui manquait pour que tu y trouves ta place ? Alors, de l'autonomie, de la co-responsabilisation, le sentiment de pouvoir exprimer mes idées et de pouvoir les mettre en œuvre, d'être écoutée donc et d'être dans un système qui soit circulaire et non pas descendant avec une autorité pesante et oppressante. Mais de management moderne, c'est-à-dire plus intuitif en réalité, plus proche de ce qu'on aurait fait si on n'était pas rentré dans un conditionnement et dans des dogmes ultra réglementés, conservateurs, etc. C'est ce que tu fais avec ton agence plus soignante. Exactement. Et quand on parle d'intelligence, ça te parle d'intelligence collective ? Alors, le terme, je peux le traduire, mais maintenant, est-ce que j'aurais la bonne définition ? C'est quoi l'intelligence collective ? Alors, au niveau de mon agence et de mes pratiques, c'est outiller les organisations en méthode et en outils qui vont leur permettre de co-créer ensemble et d'agir ensemble. Et donc, on travaille sur la vision d'entreprise, sur les capacités des uns et des autres à faire de l'intelligence relationnelle, c'est-à-dire à mieux se connaître eux-mêmes et à connaître les autres. à collaborer ensemble à différents niveaux d'enjeux et différents niveaux de responsabilité et à faire encore avec l'organisation qu'ils représentent, c'est-à-dire que ça ne soit pas le manager qui assume l'intégralité du bilan, qu'il soit bon ou mauvais, d'ailleurs, mais que tout le monde soit co-responsabilisé dans les résultats. ce qui suppose de la communication, de l'information, de la... ça me parle beaucoup parce que forcément, en tant que directrice manager d'équipe, c'est vrai que j'ai trouvé en arrivant en Martinique un rapport au monde du travail, aux équipes de travail qui étaient très différents de ceux que je connaissais par exemple à Toulouse dans mes entreprises passées et presque une... moi, quand je suis arrivée, une demande d'incarner finalement un modèle de management et de direction qui est pour moi totalement dépassé. Autoritaire, c'est quelque chose de... Peut-être autoritaire ou maternant ou quelque chose... Voilà, quelque chose de paternaliste et pour moi, c'est une vision qui est dépassée. Chacun doit avoir, à mon sens, chacun doit avoir ses objectifs, c'est sa participation justement à la... la réussite de tout parce qu'on réussit et on échoue, on va dire ensemble et chacun va apporter sa pierre à l'édifice parce qu'on est expert dans tel ou tel domaine parce qu'on a... Voilà, et c'est comme ça que je conçois justement l'organisation mais on est encore sur beaucoup d'entreprises qui n'ont pas cette... Mais ça, c'est contraignant quand même. Ça, c'est contraignant. C'est l'idéal, l'objectif où que tout le monde soit bien, etc. Mais c'est contraignant et pour le chef d'entreprise et pour le manager, ça suppose à la fois d'être formé à ces techniques-là, c'est pour ça que tu peux intervenir, ça suppose une organisation spécifique, ça suppose un suivi de cette organisation-là, ça suppose aussi de casser, de déconstruire effectivement une idée du management, une idée de la hiérarchie, une idée du patron, une idée même de l'entreprise. Il y a une vision très patrimoniale en fait. Ce sont des petites entreprises aussi et c'est pas forcément, pour avoir entendu des gens notamment de la RAC, c'est pas forcément dans les plus petites que ça se passe mal d'ailleurs. On arrête là, pour l'instant, jingle mot de femme. Alors, dans mot de femme, on continue la discussion, on va rentrer dans vos activités, donc l'école de la deuxième chance. Il y a le mobile chance, j'ai vu ça, le mobile chance, c'est quoi ? Tu as déjà entendu parler du mobile chance ? Non, pas encore. C'est quoi le mobile chance, Jim ? Alors, le mobile chance, c'est notre outil pédagogique itinérant, donc c'est un bus, c'est un mini-bus qui va aller vers les jeunes décrocheurs parce qu'on parle effectivement des jeunes qu'on va identifier comme NITS qui seront inscrits, je vais dire, Paul est un peu à France Travail maintenant, qui seront inscrits à France Travail et qui vont être identifiés, mais il y en a beaucoup qui sont ceux qu'on appelle les invisibles. Les invisibles, même si on communique, même si on essaye de leur parler, ils ne vont pas forcément être réceptifs si on ne va pas vers... Là, ils ne vont pas te voir forcément à la télé. Voilà, là, aujourd'hui, ils ne vont pas forcément me regarder maintenant, ici, et ils ne vont pas forcément être sur les mêmes réseaux que moi, et il faut que, en tant que chargé d'insertion de cette population, il faut que moi, j'aille vers eux et ne pas attendre qu'ils s'inscrivent. Donc, c'est la mission du Mobile Chance, c'est d'aller dans les quartiers, d'aller sur les places, d'aller voir ces jeunes-là pour leur présenter le dispositif. Il y en a beaucoup qui sont méfiants, il y a une multiplication des dispositifs aujourd'hui sur tous les territoires à destination des jeunes. Il y en a trop, non ? Il y en a beaucoup. Il y en a un paquet, un paquet. Il y en a un paquet, il y en a beaucoup, pourtant, on est sur... Est-ce qu'il y a un lien entre les différents ? Est-ce qu'on parlait de ceux qui sont inscrits ? Donc, on dit qu'il y a 20 000 nits, globalement, Martinique. On ne le sait pas bien, mais bon, il y aurait 20 000 nits. Est-ce qu'il y a un maillage entre vous ? Par exemple, Mille-Nord, École de la Deuxième Chance du Sud-Martinique-Sud. Est-ce que vous discutez ou bien tous les autres organismes qui prennent en charge ces jeunes ? Il y a des réunions, il y a des ateliers de concertation, mais est-ce qu'on peut parler réellement de maillage aujourd'hui ? Je n'en suis pas sûre. Je pense qu'il y a encore une difficulté sur le territoire d'établir vraiment ce maillage et puis il n'y a pas que des centres d'insertion puisque quand on est des centres d'insertion, il faut qu'on travaille avec un certain nombre de partenaires sociaux. Il faut qu'on rencontre ceux qui vont s'occuper de freins économiques, de santé, parce qu'on insère un jeune dans sa globalité. On ne l'insère pas simplement. Il y a l'aspect formation, il y a l'aspect insertion, il y a l'aspect peut-être aussi psychologique, et il y a l'aspect, on parle beaucoup des savoirs, savoir être, savoir faire savoir, mais ce n'est pas ce savoir, juste ce métier. Donc effectivement, toi, tu organises finalement les relations avec toutes ces personnes. C'est ça, il faut vraiment établir ce maillage et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de dispositifs, pas forcément en communication les uns avec les autres et ce qui crée aujourd'hui le fait que pas mal de jeunes deviennent méfiants parce qu'ils vont se présenter à un premier dispositif, ils vont raconter leur histoire et puis il faudra qu'ils recommencent auprès d'un second et puis donc c'est compliqué déjà quand l'histoire est compliquée, c'est déjà compliqué de la raconter une fois, mais la répéter, c'est douloureux et puis on perd confiance parce que quand on a enchaîné certains dispositifs, parce qu'effectivement à l'école de la deuxième chance, les jeunes sont rémunérés. C'est quoi la rémunération ? Ils sont rémunérés au titre de... ils sont stagiaires de la formation professionnelle, donc ils sont rémunérés par France Travail, ils sont demandeurs d'emploi, donc rémunérés par France Travail, donc c'est à peu près 500 euros par mois en moyenne, mais ça dépend de l'âge, voilà, mais c'est à peu près ça. D'accord. pour dire, je vais faire dans tel dispositif quelques mois, je vais toucher ça, puis dans un autre dispositif et puis finalement, on se retrouve avec un jeune qui est consommateur de dispositifs qui va se faire son petit pécule pendant un petit moment et puis finalement, l'objectif ne sera pas rempli. Et ça, l'accompagnement du remettant, ça relève le contrat ? Tout est individualisé, c'est-à-dire que le jeune a un contrat, il va signer un contrat avec le dossier, mais son plan de formation est totalement individualisé. Donc le jeune qui arrive, on va voir d'abord ses besoins, on va faire des évaluations diagnostiques, on va faire un entretien diagnostique avec lui, donc on va à la fois voir les compétences dont il a besoin pour son insertion sociale, citoyenne et professionnelle et puis on va également voir les freins éventuels auxquels il est confronté et puis la durée de son parcours va défendre un de son, ce qu'on appelle vulgairement à l'école à la deuxième chance, le PIF, le plan individualisé de formation et également, de son investissement et puis de son rythme personnel. Donc il y a des parcours qui peuvent durer quatre mois et puis être, des parcours réussis et puis d'autres, il faudra deux ans. Tu connais un peu cet environnement, ce milieu ? Alors les jeunes, oui, avec l'association Eiffriol, on accompagne des jeunes. Et par Martinique Digital ? Et par Martinique Digital ? Pas spécifiquement avec Martinique Digital. Martinique Digital, c'est la fédération des acteurs du numérique, donc c'est des chefs d'entreprises qui sont rassemblés. Donc on est intervenu par exemple au NEC, Numérique en commun, où là, effectivement, il y avait des lycéens, on peut faire des actions ponctuelles avec des jeunes. Ça relève de la partie, on va dire, acculturation, parce qu'on sait que 15% des jeunes ont des problèmes d'accès à l'emploi par rapport à leur maîtrise des outils numériques. Ça, ce sont les missions locales qui nous le disent. Donc on a un rôle à jouer là-dessus, effectivement. Vous faites de la mise à niveau avec des jeunes dans cette matière-là ? Ah oui, bien sûr. Nous, on est sur le référentiel de compétences de l'APSEC avec les neuf domaines et on travaille sur les volets du numérique, littératie, numératie, enfin, voilà. Et puis on a citoyenne, sociale, insertion professionnelle, adaptation à l'environnement professionnel, langues étrangères. Il y a neuf domaines. Donc en fait, c'était pour faire la 30e, tu es de Martin Digital. Donc Martin Digital, c'est une... Tu as rejoint le Martin Digital depuis dix mois. Avril, oui. Voilà. Et donc, tu disais, c'est un regroupement d'entreprises qui vont vers le digital. C'est quoi le propos et l'objectif ? Alors, Martin Digital, c'est la fédération des acteurs du numérique. Donc ce sont des entreprises qui proposent des solutions de digitalisation ou qui ont intégré dans leur fonctionnement, peut-être à 90% de leur fonctionnement, des outils digitaux. Et donc, il y a cinq commissions. Il y a la commission métier et compétences qui s'occupe de tout ce qu'on appelle la EdTech, donc pour le coup éducation et technologie. Donc oui, dans cette commission-là, on va retrouver des ateliers pour les jeunes. On va créer des passquelles avec le rectorat, avec les établissements, avec les missions locales, etc. Il y a la commission développement de l'écosystème. Donc là, c'est vraiment acculturer en fait tous les secteurs d'activité, toutes les filières aux outils digitaux. Le digital a deux parents pauvres en Martinique, c'est l'agriculture et le BTP. Mais ça s'adresse aussi au domaine de la culture. Et quand tu dis par contre, ça veut dire quoi ? Ils sont peu digitalisés. D'accord. Ils sont peu digitalisés. C'est quoi les freins ? Les freins, c'est quoi ? C'est des freins... Alors, ça peut être déjà générationnel. Par exemple, dans l'agriculture, on sait que 60% sont des agriculteurs aujourd'hui en plus de 55 ans et sont sur des méthodes de travail ou des méthodes managériales de leur entreprise qui ne sont pas forcément... Ils en ont besoin au fait d'être digitalisés ? Ah oui, ils en ont besoin parce que beaucoup d'entre eux font moins de 25 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et au contraire, le digital, les technologies, tout ce qui est numérique permettrait de leur simplifier la vie et d'attirer de nouveaux talents dans ce secteur d'activité. qu'est-ce que vous faites ? Donc, Martinique digitale, vous allez vous essayer de sensibiliser, d'éduquer à cela ? Alors oui, on essaie de créer des passerelles entre les deux filières. C'est-à-dire, il y a l'agriculture et la filière en digital et technologique. Et donc, il faut d'une part que les acteurs du numérique, du digital et des technologies connaissent en fait les conditions de travail des agriculteurs et identifient clairement leurs besoins pour voir comment les solutions qu'ils proposent peuvent s'adapter à leur quotidien et améliorer leur qualité de vie. Et tu disais, les parents pauvres, c'est BTP Agriculture, donc là, c'était développement d'écosystèmes. Il y a une commission export ? Oui, il y a la commission export pour toute la partie internationale. Donc ça, c'est pour les entreprises qui ont vocation à se développer au niveau international. Il y en a beaucoup ? Il y en a quelques-unes. Et notamment, on pense à l'agroalimentaire, à celle qui se développe agroalimentaire, ce qui sont dans le rhum ou le tourisme, essentiellement, non ? Mais c'est une commission qui va organiser des délégations pour aller dans des salons comme VivaTech. C'est quoi VivaTech ? J'ai vu ça. Alors, c'est un grand événement qui rassemble, un événement international qui rassemble un petit peu toutes les innovations technologiques qu'on va retrouver dans le monde et qui connecte tous les écosystèmes, en fait. D'accord. Et puis, il y a la cyber-sécurité ou là, c'est spécifique, cyber-sécurité ? Oui, cyber-sécurité et confiance numérique. Ça va ensemble. C'est quoi, ça ? Alors, cyber-sécurité, c'est tout ce qui aura trait à la protection de vos données. On a vu que la CTM a été attaquée cette année, donc ça a quand même... Enfin, l'année dernière, donc on voit... Exactement. On est encore à subir les conséquences. Voilà. Ça peut avoir des conséquences très graves, en fait, sur une organisation. Et confiance numérique, c'est tout ce qui aura trait aux usages et la confiance qu'on peut avoir dans nos usages parce qu'on connaît, en fait, on maîtrise aussi les risques. Voilà. Donc, par exemple, quand on se fait alerter par des demandes de cookies, d'autorisation de cookies, etc., est-ce qu'on accepte ou pas ? On accepte ou pas ? Personnellement, je n'accepte pas. Voilà. Ou bien, tu personnalises et puis tu mets tout à gauche, non, 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 et des fois, le truc te remet pareil. Ça te redemande. On n'est pas libre, en fait. Et puis, il y a aussi une commission Start-up et Innovation qui porte le label French Tech. Donc, c'est un label vraiment destiné aux start-up. Donc, c'est Jeanne Mamey, Jeanne Pousse, Mamey Neuf. Et donc, c'est un écosystème qui leur permet, comme on dit, de coller tête, coller les épaules pour pouvoir en faire leur levée de fond, attirer des investisseurs et ne pas rester start-up à du temps éternable et devenir des entreprises qui tournent à plein régime. Alors, à l'heure de l'IA, avant l'émission, on parlait de ça, l'intelligence artificielle, MESC, les navettes dans l'espace, objectifs masses, etc. Est-ce que, dans le milieu, parce que c'est ça, marketing digital, c'est les entreprises, est-ce que les chefs d'entreprise, qu'elles soient grandes, peut-être, les grandes, on imagine, notamment celles qui sont à l'export, elles sont... Est-ce que, je vais parler du BTP d'agriculture, est-ce que les chefs d'entreprise ont conscience de l'importance et du fait qu'il n'y a pas le choix, en fait, parce que, dans 2-3 ans, je ne sais pas, en 2050, on aura à tout savoir avec le digital, non ? J'entendais un spécialiste dire innovate ou evaporate, c'est-à-dire que, soit tu t'embarques, en fait, sur ces sujets-là, soit tu es voué, à un moment donné, à disparaître. Donc, oui, c'est important de prendre en considération toutes les propositions technologiques qui sont mises en place aujourd'hui, je parlais d'intelligence artificielle tout à l'heure, et de les intégrer petit à petit, dans nos pratiques, mais de ne pas faire l'autruche en se disant, je laisse passer l'orage et puis après, je vais regarder parce que l'orage, il ne va pas juste passer et s'arrêter, en fait. Est-ce que vous avez une dimension, en Martin Digital, un peu de prospective ? On te dit, par exemple, qu'aujourd'hui, on ne connaît pas, je ne sais pas, 80% des métiers qu'il y aura dans 3 ans, on ne sait pas si la stat est bonne, et ça ne va peut-être de me corriger. Est-ce que vous avez aussi cette approche un peu prospective en disant à vos membres, attention, il y a toujours des secteurs-là, mais dans quelques temps, vos métiers vont changer. Donc, comment vous anticipez la réorganisation de votre organisation pour pouvoir faire ça ? C'est ça aussi l'enjeu, en fait. Alors, la durée de vie des métiers dans le digital est très courte. Elle est à peine de 5 ans. Il faut sans cesse se reformer pour se respécialiser. C'est dire comment ça bouge au quotidien. Et puis, ce qu'on sait par contre, c'est que le digital, c'est 100% d'emploi dans 10 ans. Donc, c'est vraiment un secteur... Mais quand on dit ça, ça veut dire quoi ? Moi, pendant que je présente cette émission, ça veut dire quoi ? C'est que je serai remplacée par l'IH, HGPT 46, qui va dire bonjour, bonsoir, bonsoir, c'est ça ? Non, ça veut dire que dans toutes les structures qui se seront embarquées dans la transition, il y aura des métiers qui vont s'ouvrir et qu'ils pourront embaucher en fait. Et donc, tous ceux qui auront une formation dans le digital ou qui auront une maîtrise d'une technologie trouveront une débouchée en fait. Un débouché. Mais là, clairement, tu nous dis que ça change tous les 5 ans. On a du mal à se former là. Donc, ce qu'on disait, ce dont on parlait au début, en parlant de vos parcours respectifs, on sera obligé d'aller vers ça. On est obligé de se former à la limite plus rapidement qu'avant d'ailleurs. Alors, ce n'est pas une étude fiable. Aujourd'hui, c'est sur mon observation, donc c'est totalement empirique. Mais en observant les jeunes depuis maintenant en Martinique depuis plus de 10 ans, je constate que le rapport au travail sur un laps de temps très court a beaucoup changé. Et là, ce n'est pas tant que les jeunes doivent se changer, se former en permanence. C'est que comme le rapport à la carrière au travail n'est plus le même qu'avant, on ne se visualise plus. Aujourd'hui, les jeunes que je rencontre depuis 20 ans ont une relation au travail très, comment dire... Ténue, très... C'est-à-dire qu'ils consomment le travail pour consommer autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un moyen d'acheter un loisir, c'est un moyen d'acheter sa liberté, d'avoir sa liberté, c'est un moyen de se dire qu'aux prochaines vacances je travaille. Mais j'ai du mal, alors je ne veux pas généraliser parce que je n'ai pas fait d'études, mais j'ai du mal à retrouver cette valeur. Oui, mais ça a changé, mais on l'a vu d'ailleurs et le Covid nous a mis le nez dedans d'ailleurs. C'est ça. Mais même pour les autres générations. quand on se définissait, c'était bonjour, nom, prénom, peut-être âge, mais en tout cas, je suis. Comme vous avez fait d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, je suis et on dit son métier, ce qu'on fait. Les plus jeunes ne se définissent plus par le boulot. Donc, de toutes les façons, comme ils sont amenés dans leur consommation du monde travail à bouger, évoluer, ils sont aussi dans une conception, je pense, de la formation en continu. C'est intéressant ça. Je voudrais, ça n'a rien à voir, mais je voudrais quand même qu'on en dise un mot parce que quand tu étais à l'école de la Deuxième Chance Centre, tu m'avais parlé de ça, le thème de la santé mentale des jeunes et ça a à voir avec effectivement peut-être les jeunes que tu accueilles et que tu es amenés à accompagner. Il me semble que tu m'avais dit qu'il y a un sujet sur ça. Il y a un vrai sujet. Il y a un sujet et c'est vrai que dans les médias ou sur la place publique, on n'entendait pas parler de ça. On parle de ça maintenant, on a fait même une émission récemment sur la santé mentale. Il y a une convention, enfin le conseil local de la santé mentale qui a été créé à Fort-de-France, il y en a un au Lamentin. Dis-moi quelques mots, s'il te plaît. Tu étais la première et une des rares personnes à me dire « Ah, au fait, il y a un truc sur la santé mentale ». Même si quand tu lis des rapports, c'est l'OMS qui dit ça ou même dans les rapports de la CIA qui sont rendus publics tous les quatre ans, ils te disent que l'augmentation des problèmes de santé mentale, l'augmentation sera un problème majeur dans le monde. Mondial, oui, tout à fait. Dis-moi un mot, s'il te plaît. Oui, il y a maintenant huit ans de ça, un peu plus, j'ai commencé à constater que l'augmentation de la santé mentale, de la maladie mentale, je parle de maladie mentale de pathologie chez les jeunes était en augmentation, mais c'est exponentiel. En très peu de temps, je voyais que les structures, parce que j'ai cette formation aussi qui me permet de détecter, mais que je voyais de plus en plus de structures psychotiques, de plus en plus de décompensations, même sur site. Et puis, quand j'ai interrogé d'autres collègues, alors lors des réunions, des partenaires, du centre pénitentiaire ou des partenaires sociaux, la Croix-Rouge ou autre, quand j'ai commencé à en parler, lors des rencontres, les partenaires me disaient « Ah oui, mais nous aussi ? » Ah bah tiens, c'est bizarre que vous en parlez, parce que nous aussi, on constate de plus en plus. Voilà. Donc, j'en avais parlé à monsieur le préfet de l'époque en lui disant « Il serait peut-être temps qu'on déclenche une étude, parce qu'il y a un vrai sujet. » Et puis, beaucoup me disaient « Non, mais c'est parce que vous êtes à l'école de la deuxième chance, donc il y a de la consommation de stupéfiants, donc il y a ceci, enfin un petit peu la caricature. C'est non, ce n'est pas que dans l'établissement et puis ce n'est pas que chez des jeunes consommateurs de stupéfiants et puis ce n'est pas que, voilà, il y a un vrai sujet. Alors, j'avais commencé à essayer de me dire qu'est-ce qui a changé et qui pourrait impacter ces générations-là. Donc, effectivement, on se rend compte que il y avait, j'avais identifié à l'époque trois facteurs majeurs qui pourraient être à la cause. Alors, effectivement, il y a les consommations diverses de stupéfiants ou autres. De drogues. Peu importe, de drogues. Il y avait surtout l'effondrement des institutions structurantes de la société puisqu'on dit toujours, il y a le fameux dicton qui dit « Il faut un village pour éduquer un enfant. » Les générations précédentes, on disait n'importe quel adulte qui reprend un enfant, on doit l'écouter. Il y a l'école, la parole du maître, c'est important. Il y avait l'église. On pouvait identifier beaucoup d'institutions qui pouvaient prendre le relais en cas de défaillance, de manque de repères, de la famille. Et au fur et à mesure, toutes ces institutions qui prenaient le relais se sont effondrées. Aujourd'hui, la place de l'école, la place du maître, ce n'est plus ce que c'était. la place de l'église n'est plus ce qu'elle était. Voilà. Donc, il y a etc. Et donc, forcément, il n'y a plus de relais pour structurer un individu. L'individu, comme on dit, il faut un tuteur. Sinon, la structure n'est plus droite. Et puis, il y a les facteurs environnementaux. Oui. Voilà. Les facteurs environnementaux, donc… Alors, que ce soit l'environnement, si on fait écho à l'écologie ou que ce soit les facteurs sociaux aussi, parce que… Oui, l'environnement, oui. La précarité. Il y a la précarité. La précarité et l'ambiance aussi. Et aussi… La bosphère. Les représentants aussi. La sécurité globale. La sécurité globale. Si on te parle d'un truc, tous les jours, on venez là, on va revenir, même si ce n'est pas de ça que je parle. Attire les moins. Ce n'est pas de ça que je parle spécifiquement. Mais tu vois, si l'ambiance est anxiogène, c'est ça, non ? Et puis, l'ambiance est anxiogène et l'information s'y accue le plus vite. Oui, avec les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il y a beaucoup… Il y a plus de drames. Oui, et puis il y a une pression sociale qui s'exerce plus, en fait. Tu vois ? Si tu fais le malheur de dire un truc sur le… C'est pour ça qu'on finit d'y partir les mains, sur le réseau social. Tu sais, tu dis un truc, tu te fais lyncher. Tu te fais lyncher. Et tu n'échappes pas à ça avant. Tu n'étais pas soumis à ça tout le temps. Quand on parle de harcèlement, par exemple, dans un autre domaine, les gamins subissent le harcèlement du lundi au lundi. Alors qu'avant, il n'y a pas de réseaux sociaux. Il y a du harcèlement du lundi au lundi. Et puis, il y a un effondrement aussi des modèles sociaux. C'est-à-dire qu'avant, je ne suis pas dans un c'était mieux avant, mais aujourd'hui, on essaie d'analyser quelque chose qui est l'augmentation de la maladie mentale. Mais c'est vrai que la place des valeurs, de l'exemplarité en termes de comportement, on ne fait pas ça. Alors, je parle des politiques, je parle des représentants pareils du monde de l'éducation. Il y avait un devoir d'exemplarité, un devoir d'avoir, on va dire, les mains propres. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on baigne dans les scandales, on baigne dans tout ça. Et c'est vrai que... Et c'est devenu la norme. Et les gens sont décomplexés. Donc, les jeunes, ça produit chez eux des manques de repères. C'est ça. En fait, ça, c'est ton analyse. C'est mon analyse. Les gens voulaient que tu me la donnes, c'est intéressant, non ? Et c'est intéressant d'entendre ça. On peut en discuter. En tout cas, merci beaucoup, Jill, de nous avoir partagé cette chose-là. Alors, je te coupe la parole, parce que sinon, on reste deux minutes. Eh oui. Et alors, j'ai une question à vous poser avant de conclure, qui n'a rien à voir, ou peut-être, quel est l'homme dont vous voulez parler ? Victoria. C'est la question posée comme ça, qui n'a rien à voir. Tu as vu ? Ah oui. L'homme. Le petit, le grand, ton fiancé. Je t'ai dit tout à l'heure, si je veux t'adresser à ton fiancé, c'est là qu'il faut lui dire, chérie, je t'aime. Et pareil pour toi, Jill. Alors, du coup, je vais tabler sur l'avenir. Vas-y, vas-y. C'est un petit neveu de trois ans qui s'appelle Eden. Oui. C'est une merveille d'énergie et de positivité. Donc, je pense que je vais dire que c'est lui, l'homme... L'homme dont tu veux parler. L'homme dont je veux parler. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire ? Parce que toi qui es dans le digital, dans le créole, dans toutes ces choses, la plus soignance, qu'est-ce que tu veux lui dire à Eden ? Ce que je veux lui dire, c'est que c'est l'esprit qui met de quoi. Ça, ça veut dire. Ça veut dire que tant qu'il aura son cerveau qui fonctionnera, eh bien, son corps aussi va suivre et que c'est la puissance d'une volonté. Mais comment il fait fonctionner ça ? Il faut qu'il lise ? Il faut qu'il fasse du... Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Il faut qu'il se cultive, ça, c'est sûr. Pour recours à chaque GPT, par exemple, de la digitale. Il faut qu'il soit ancré dans sa modernité, ça, c'est sûr. Avec son créole ? Avec son créole et dans sa tradition, modernité et tradition. OK. Voilà. Donc, qu'il puisse ses inspirations dans son ancestralité, mais également dans sa modernité. Ce n'est pas encore fini. Jill, l'homme. Moi, ce qui me vient en premier lieu, puisque c'est, on va dire, le premier homme qui m'a inspirée, mon père, dans, justement, on parlait tout à l'heure pourquoi j'y fais référence, parce qu'il a été toute sa vie syndicaliste, à défendre, justement, les plus opprimés, les personnes qui en avaient besoin. Et je pense que, voilà, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je suis dans cette mission d'aller vers cette population, de donner du sens, parce que ce sens, on parle d'exemplarité. J'ai eu cet exemple-là. Christian, Isabel. C'est ça. Et puis ses yeux, ses yeux sont mouillés. Pa, pa, papounet. Je vais dire papounet. Papounet. Jingle, le mot la forme. Voilà, le décompte est devenu rouge écarlate. On est en train de dépasser. Le mot de la faim, Victoria, ce serait quoi ? Le mot de la forme. Le mot de la forme. En bateau coulé, pas qu'à empêcher les autres navidés. OK. c'est là qu'il y a. Jill, le mot de la forme. Les jeunes, venez, il y a des solutions. OK, donc, il y a un site internet. Donc, c'est où vous êtes où ? Oui, on est sur le pont du Diamant, sorti, c'est encore Rivière Salée. C'est juste à la sortie de l'autoroute sur le pont du Diamant, première entrée à droite. Donc, ils peuvent aller sur le site de ces martiniques sud.com. Il y a un numéro de téléphone ? Oui. Je bug. Tu bug, tu bug. Je te presse. Et puis, le mobile, je pense là, il se tourne. Il va aller dans toutes les communes. Oui, il va aller partout. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. n'hésitez pas. On est là pour vous renseigner, pour vous rassurer si vous n'êtes pas sûre. Et vous accompagner. Et vous accompagner. Et il y a des solutions. Ou pas toutes celles. C'est ça. Ou n'y a pas, mais ou pas toutes celles. Et il y a un site, martinique digital ? martinique digital.com. Bon, il bout. Merci, Gilles. Merci, Barbara. Merci d'être venue sur le plateau de Formes nous raconter vos vies, tout ce que vous faites dans le digital, dans l'insertion, la formation, l'accompagnement des jeunes. Et puis, merci à vous de nous suivre avec fidélité. Je vous retrouve mardi à 20h05 sur Zitata avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Pomme 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 Pomme